Sous-titrage ST' 501 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 C'est le patrimoine littoral mais c'est le territoire. Pour faire ce territoire, il faut que nous aillez à la tête. Nous sommes contents de nous. Nous avons fait de féliciter le ministre et de féliciter le président de la République. Nous avons 10 milliards de dollars. Jim Kim et la Banque mondiale ont 17 milliards. Nous avons 4 milliards de dollars. C'est 30 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 milliards de dollars. Et peut-être qu'il y a des compétences. Parce que le fonds vers le climat, c'est le fonds vers le climat. Nous sommes à l'accord de Paris. Il y a des fonds vers le climat. Il y a des défaits. Il y a des défaits. M. Diallo, j'ai vu l'engagement. Nous avons senti l'engagement. Mme Warré Garda. Mais il y a des défaits. Comme nous l'avons dit, il y a des défaits. Mais il y a des défaits. 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 Les difficultés qui nous aiment. C'est que nous avons une fille. Elle est très triste. Une fois que nous l'avons sauf. Parce que, si vous entendez ce que nous avons. C'est que il y a des détails. C'est que nous serons l'engagement. Il ne s'enlèche pas. C'est qu'il y a des défaits. des glaces. Nous sommes tous d'abord à l'ananas et à l'ananas. C'est ce que nous sommes d'abord à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Parce que l'environnement doit être respecté pour nous. Il faut que l'on puisse nous faire toujours à l'ananas et à l'ananas. Nous sommes à l'ananas et nous sommes à l'ananas. Nous sommes à l'ananas et à l'ananas. Mais nous sommes en train de penser à l'inondation. L'autre part, parce que vous faites que l'inondation, ça veut dire que nous Sénégal, ce qui nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire un processus d'accéparement de façon urgente. De sorte que ça fait un tabac dans toutes les zones non-indifiquantes. Tout ceci et tout ça. Nous sommes en train de faire des choses. Nous avons toujours tout en tout, mais nous sommes en train de finir comme le plastique. Mais nous sommes en train de faire des choses. c'est-à-dire que respecter les lois de la nature aussi, nous ne sommes pas respectés voilà, pour faire qu'on demande de respecter au moins les lois de la nature de sorte que on est que on a fait beaucoup de choses, on a fait une usine américaine, on a dit les États-Unis, les Américains on a dit, on a dit, dès que on a dit, non seulement on a respecté l'accord de Paris mais d'un autre côté aussi pour relancer l'économie américaine il faut qu'on utilise des gaz fossiles qui sont les gaz et pétrole alors qu'on peut avoir énergie à ce que nous devons débattre mais ils m'ont dit de l'autre côté, je vais te laisser une dernière question avec Mme Orega d'accord, Mme Orega Mme Orega, Mme Orega on a dit, on a dit, au Sénégal on a vu que les hôtels qui ont eu le pire et qui ont eu le pire et qui ont eu le pire qu'est-ce qu'on a vu ? C'est un exemple parce que tu sais Mariem que le projet Sali a été testé le fonds d'adaptation le fonds d'adaptation a été testé 10 milliards de francs CFA 10 millions de dollars nous avons testé c'est une autre chose le Sénégal nous avons fait l'exemple nous avons fait Salih nous avons fait Tchaoulen nous avons fait Jowal tous les droits qui ont eu le pire parce que cela c'est un exemple que le Sénégal doit être réglé les problèmes érosés vous avez une autre chose une mission d'observatoire du littoral donc il y a Sénégal qui s'est venu et qui se sont venus à Togo et à Burkina à un nouveau village pour faire attention et à la région donc nous sommes vraiment des victimes et vraiment le Sénégal qui est d'une des victimes de tous les pays nous avons fait la plus grande d'autres mais il a fait qu'on a regardé les sujets en tout cas Mariem, nous nous remercions beaucoup. Madame Moregana, c'est une bonne chose. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé cette histoire. Oui, c'est vrai. Ce qui est important pour toi, c'est qu'il y a des gens qui ont des gens, parce qu'il y a des informations, il y a des gens qui ont des gens. Nous nous sommes dans le centre, et nous sommes dans notre plateau. Nous nous sommes dans l'émission TamTam. Nous sommes dans la littérature. Nous sommes dans la chaleur d'Abdur Rahman, qui nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes dans la chaleur d'un poète, vraiment homme de lettres, critique littéraire, professeur de philosophie, Hamidou Diya, conseiller spécial du président de la République. Nous sommes dans la mémoire de la nation, pour nous saluer à nous. Nous nous sommes dans la chaleur d'un poète. Nous sommes dans la chaleur d'un poète, qui nous a dit que nous sommes dans la chaleur d'Abdur Rahman, qui nous a dit que nous sommes dans la chaleur d'Abdur Rahman, qui nous a dit que nous sommes dans la chaleur d'Abdur Rahman, qui nous a dit que nous sommes dans la chaleur d'Abdur Rahman. Donc, c'est l'occasion aussi pour TamTam et le groupe RTS. Nous avons donné un hommage à ces œuvres, et à ce que vous connaissez, qui nous a dit que nous avons joué dans le monde des arts. Nous sommes dans la chaleur d'Abdur Rahman. Hamidou, d'abord, si nous avons parlé de nos relations, nous avons toujours été ? Nous avons toujours été des livres. C'est ça qui m'a dit que nous avons été dans la relation. Parce qu'Hamidou, il a 17 ans en France. Mais, J'ai amené une longue période pour les écrivains en France pour représenter l'association des écrivains en France. C'est ce qui fait que c'était le poète focal. Un grand poète, d'abord le poète, parce qu'on a déjà formé le foyer littéraire, le club littéraire, le poète, et l'environnement. C'est-à-dire que si on a dit qu'on a des poètes, on a un peu de rupture dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a des poètes, on a des poètes, on a des poètes. C'est-à-dire qu'on a des terroirs. Les sangles de l'espoir sont très élevées. Vraiment, parce qu'on a dit qu'on a des poésies. On a dit qu'on a des poètes lyriques. Parce que le lyrisme de la poésie est très collé à la poésie africaine. C'est-à-dire qu'on a des images, des rythmes, des rythmes, des symboles. C'est-à-dire qu'on a des poètes. Et on a des poètes. Et on a dit qu'on a des poètes. On a dit qu'on a des poètes africaines. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a des poètes africaines. Ils ont dit qu'on a des poètes et qu'on a des poètes. Et c'est ça que le combat a dit que le président Ouahad est le levé du corps. C'est-à-dire qu'on a des poètes. Et qu'on a des poètes. Et qu'on a des poètes. Parce qu'on a des poètes. Et qu'on a des poètes. Et qu'on a des poètes. Je sais que j'ai une chance. D'abord, j'ai eu le nom de la journée internationale de l'écrivain africain. Je sais que la journée internationale de l'écrivain africain. C'est l'AS, l'Union africaine. La 24ème édition. J'ai eu le nom de la journée internationale de l'écrivain. Le 7 novembre. Je vous promets. Je suis malade. Mais je vous promets de vivre jusqu'à cette période. Pour être témoin de ça. Alors effectivement, on l'a rendu hommage. On a fait une plaquette. On a fait un film sur l'évènement. Et pendant deux jours, il a été vraiment... Les écrivains africains l'ont fêté. Pas sénégalais. La pan-africaine des écrivains. Ils ont fêté avec écrivains sénégalais. Avec vraiment le président, étant son conseiller. Avec vraiment... Tu comptes à nous, Bixi Boubakh. On est comme... Mon conseiller est un ragné. Comme nous, nous avons un conseiller. C'est mon choix. Je veux dire que le RTS est un collaborateur. Je suis un directeur général. Je suis un ami. Je vous jure. Merci. J'ai l' mutualité. Donc, je vous remercie toute la communauté des RTS. Je vais dire que le président de la République Parce qu'on a aussi des conseils, des conseils, des conseils aussi. Donc, nous avons perdu le combat. Parce qu'Amidou, il y a un lien entre l'écrivain et la communauté artistique et l'autorité centrale. Nous devons faire un lien entre l'écrivain et la communauté artistique et l'autorité centrale. Nous devons faire un lien pour nous. Nous devons vous montrer un lien entre l'écrivain et le F ветro et l'accrochement. Je vous souviens cela dans une excellente question. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a été donné pour nous. Heu tel un cours ou le début de l'écrivain n'est pas un jeu. C'est ce qu'on a donné pour nous. Et pour tous les Sénégalais, Idem, toute l'équipe de la RTS 2 avec le groupe RTS, qui avait fait l'équipe pour le faire. Pour que vous viez notamment quelqu'un, du lecteur, soit un ami ou un joueur, est-ce que vous avez aidé ? Dieu l'a dit à Adjana. Nous l'avons apprécié à Adjana. Amidou Diya était très intellectuel. Il jouait le rôle intellectuel. Quand nous étions levé du corps, nous nous rassemblions beaucoup. Il y a beaucoup de partis politiques et opposants. L'intellectuel était un agitateur d'idées. Il a contribué régulièrement dans la presse sénégalais à soulever les idées et à débattre. Nous pouvons tous reconnaître la fécondité intellectuelle. Il y a aussi la qualité d'écriture. L'invité doit être édité. C'est un livre qui s'appelle les sanglots de l'espoir. C'est un livre qui s'est édité. Je vous permets d'abord d'aller au Sénégal. C'est un livre qui s'appelle le professeur Amidou Diya. C'est un livre qui s'est éloigné. C'est un livre qui s'est éloigné. C'est un livre qui s'est éloigné. C'est un livre qui s'appelle le professeur Amidou Diya. Mais il a l' relevé et il s'appelait en 2009. Il s'est enceinte. Il s'agit de la « c'est l' Bel public ». D'accord. Si on s'est passé à l'école, on s'est passé à l'avance. Pour parler de professeur Amidou Diya, il n'y a rien fait. Mais il n'y a rien fait. Pourquoi? Parce que Abdou Rahman a utilisé un terme intellectuel. Intellectuel, il n'y a rien de savoir. Au Sénégal, on a beaucoup de diplômés. Mais on a un Amidou Diya parmi les intellectuels que contre notre pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Il est romancier. L'une de ses plus grandes oeuvres, Le Sangle de l'espoir, édité en 1987. 87. C'est la première édition aux éditions L'Armatin à Paris. Et il y a deux ans, il y a cette semaine de Abdoulaye. Je voudrais rééditer l'œuvre. L'œuvre. Nous pensons effectivement que c'est un livre qui est un livre. C'est une qualité d'écrivain. Il y a une œuvre qui est un livre qui est un livre qui est un livre depuis 50 ans. Mais si c'est un livre, il y a une idée de l'aventure ambiguaire. Comme l'aventure ambigua de Cheikh Amidoukane. Cheikh Amidoukane, c'est son oncle. Non seulement oncle, mais il est venu à une maison. Effectivement, de Salde. Effectivement. D'ailleurs, il est originaire surtout de Diarengel. C'est un village de là-bas. Et c'est un esprit tellement fécond et tellement brillant. Que le nom du pays était une mère qui était qu'il avait un soubrique. Et il était au Djinne Djarengel. Djinne Djarengel. Djarengel, c'est le nom de son village. On l'a dit à l'autre. Il a dit qu'il était un livre qui n'a pas l'ananas. Nous avons dit que cette œuvre était le romain. Mais il était essayiste également. Il était poète. Il était critique littéraire. Il était critique littéraire, oui. Il était un livre. non seulement peut-être que les gens connaissent la littérature mais aussi, il y a des documentaires il y a des documentaires c'est ce que tu as fait donc on va dire à Abdurrahman comme Nico le professeur Diallo le dit il a dit que Hamidou Diya s'est intervenu dans la littérature vraiment c'est ce qu'on a dit 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 vous parlez d'écriture et liberté je vous invite à Mungu deux tours nous sommes vraiment membres de nos personnalités à Hamidou Diya ce n'est pas par hasard le choix d'où parce que le philosophe est-ce que certains le fait de cette histoire il a dit il est un documentaire qui a fait un documentaire qui a fait un documentaire dans la réunion qui a fait un philosophe et qui le sénégal aussi perdre à bonnes philosophes pour rentrer les philosophes m'a dit professeur ibrahim asso non et et bindi ou bariou midi j'aime le goji tu vois l'identité aussi sur notre amie du dia je vois l'eau aussi culture africaine d'être venu des livres boussa lèvres d'air but si voilà le marabouta et sociétés sénégalaises et terra du bai professeur diallo docteur diallo n'a pas maintenant ramener un professeur soit moi mais tu dis sur sa dimension philosophique et intellectuelle effectivement je voulais juste aussi la tenue nioti feu le professeur ibrahim asso faire un lien entre les professeurs amedouja donne d'une en fait culture bi n'écoutons de glochane et de coi théorise et de coi doudou pourquoi pas ce que le président de la république djelko te kochi wetem mono n'a rompre lien bi nan maghi conseiller prince berek d'idéun autre président rèque mais amedouja moussouloko invité mou gantoula effectivement drachmane mii sanka voir n'est n'est qu'un chifani et donc le guetit librairie nous cérémonie du moudier dont tenis d'affaire baronne cérémonie n'y moudi la fagabla il iman kan de fa déplacé n'yomou mouni o preside quoi c'est moi n'y te loko kamne dana kou culture bi de ti don doudou ten nid du ko wo mokou position ba mou amand douté mouk ng woko moune le non je vais voir et on n'a ka ai qualité n'a hamanteane biyaka nana di chi di chi di chi bam tout l'a fait un cholo n'y te loko kamne djapna nika warnen yu djanga ti mom lou baré professeur ibrahim asso me nga kamne moum chi samedi bi la doudou adina professeur amigou dja game 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 a diné dimanche n'yom niar dana ke aïmas le nyom parce que je pense que nyom nianime entre 64 et 65 ans le nyom diangon dou philosophie boc kondo yen no kombay nio d'an def le professeur ibrahim asso nid loko kamne l'yutoudé une personne entière muni ko kamne le mou yé ne bop poulé gissel loyle yé ne pourquoi pas ce que mon en fait limou gis tchikis des bob amiglet chigis ligé yem yep pou dèf ko dèf ko dèf ko dèf ko dèf ko de laboratoires bou magmon e kifi ti ifan du déco le laboratoire de l'imaginaire bon koudite dite di fligé go am solo taye hip mom it am douan Il y a un grand philosophe qui a été fait à la terre. Il y a un philosophe qui a été fait à la même réalité. Il s'est très important. C'est comme ça, nous avons édité le roman sur le temps de la paresse. Le temps de la paresse. Il faut revenir au parcours, de revenir sur ce qu'il s'agit d'une société sénégalaise. Il s'agit d'une émission d'une émission qui s'agit d'un combat pour conscientiser le service public et les professeurs de l'université qui sont à la retraite. Nous sommes contents. Il faut que les deux personnes ont été en train de se faire et qu'ils ne savent pas. Les enfants peuvent être en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Ils ne sont pas intellectuels. Ils ont des concepts aériens. Ibrahim Ossou est un philosophe et il faut que les cultures africaines et les réalités sont des affaires du maraboutage. Il y a eu des débats et des discussions. Il faut qu'il s'occupe d'un livre et Iba Fall. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une société qui s'agit d'un travail et de l'économie. Et les gens ne peuvent pas s'occuper d'une autre. Est-ce qu'il s'agit d'un université ou d'un autre ? Il s'agit d'un livre. Il s'agit d'un livre pour l'économie. Il est écrit sur le livre. Il s'agit d'un livre pour l'économie. Amir Dja aussi, de la même chose, il a décomplexé par rapport à notre culture. Il est un philosophe, mais il a parlé de Ndiaga Mbaye. Il a parlé de Samba Diabras Samba. Il s'agit d'un intellectuel qui s'agit d'un folklore. Donc, pour ce que tu as dit, la génération Yurinho doit être important. C'est ce qu'il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. En tout cas, vous le savez, nous allons parler d'autres émissions. Il s'agit d'un professeur Amir Dja et Ibrahim Massou. Il s'agit d'un théorie. Il s'agit d'un théorie. C'est Amir Dja qui a fait l'écriture et liberté. C'est une vraie émission d'un talent qui a créé le lien en direct. il s'agit d'un culturel pour nous pourクody-de-sans. Il s'agit d'un culturel à son succès. On a dit une première émission. Il est certainement dans votre émission. Il s'agit d'un théorie à l'émission. Il vous en prie certainement. vous allez venir ? Inch'Allah, prévoir nous d'ailleurs pour l'enregistrement, nous allons faire un plateau spécial pour rendre les hommages. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que nous avons vu notre bureau au niveau de l'armatement Sénégal, la semaine est à l'autocle d'Altineb Gaou, et nous allons voir les hommages. Très bien. Nous avons vu que nous avons vu notre succès. Amin, amin, amin. En tout cas, nous avons vu les groupes de la Sainte-Bou-Bak-Bak, nous avons vu l'émission tam-tam, nous avons vu la musique d'ici et d'ailleurs, nous avons vu Del Malik, Del Malik, nous avons vu un talent, qui est un jeune artiste Sénégalais qui est évolué dans le monde du Japon. Nous avons vu ce qu'on a vu, c'est un single, nous avons vu Del Malik Indil, Del Lou, et nous avons vu ce plateau. depuis le début du monde. Bonjour, je suis Mara Star. Je suis venu à RF2 et à l'émission tam-tam. C'est une rubrique avec la musique d'ici et d'ailleurs. Marastar est un jeune Sénégalais. Il a débuté dans la carrière dans la danse, dans le ballet, la musique et le sabre. C'est ce que j'ai fait pour l'Oscar. J'ai fait pour la suite voyager au Japon. J'ai commencé à entamer ma carrière solo dans la musique. C'est ce que j'ai fait pour l'Oscar. Si j'ai fait pour l'Oscar, j'ai fait pour l'Oscar. J'aimerais que je n'en ai pas de musiciens. Mais j'ai commencé à travailler à la Serras. La musique m'a appris parce que notre famille ne sait pas. C'est ce que j'ai fait pour l'Oscar. C'est ce que j'ai fait pour moi et que j'ai fait pour l'Oscar. C'est ce que j'ai fait pour l'Oscar parce que je n'ai pas regretté. Au Sénégal, j'ai fait beaucoup d'Oscar. J'ai fait beaucoup d'Oscar. J'ai fait des élèves de l'Oscar. J'ai fait beaucoup de jeunes artistes de la TV. J'ai fait beaucoup d'Oscar. J'ai fait seulement des amis de l'Oscar. Je dois attendre les jeunes artistes de l'Oscar. J'ai fait des jeunes artistes en banlieue. C'est ce que j'ai présenté en anglais, c'est de travailler en anglais. C'est pour moi que je ne sais pas. Mon père et ma mère ont travaillé en anglais. Quand j'ai commencé à faire ma carrière solo, j'ai commencé par le titre de « Work ». Le Japon a manqué depuis le début de 2015. Il y a des festivals à chaque année. Il y a des festivals à chaque année. Il y a des festivals à chaque année. Il s'appelle « Fest Africa ». C'est la culture africaine. Ils m'ont téléphoné et m'ont répété. Les japonaises ont travaillé en culture afrique. Ils ont travaillé dans des pas de danse africains. Dans le ballet et le sabbat. C'est mon projet sur la musique. C'est le plus grand. J'ai préparé mon album. D'ici, il s'agit. Si Dieu a fait le plus grand. J'ai fait le tout dans le studio. Pour les jeunes talents, ils aiment la musique. Il n'y a pas de moyens pour leur soutenir. Je remercie tout le monde qui m'a dit « Marastar ». Je vous remercie de vous. Je vous remercie. 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 Peace and love, Sénégal. Oui, là. Amen. Bienvenue. Je vous remercie. Bienvenue. Je vous remercie. À ce sujet, j'ai été créé pour que les artistes évoluent à l'époque du Japon. Mme Woregana. Vous aimez quelque chose. C'est vrai que ça ne veut pas dire que l'on apprend ou qu'il veut dire. Il est né là, c'est beaucoup de choses que ça. Encore une série. C'est le travail. Il veut dire que c'est le travail. C'est le travail. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous devons être très bon. Dans notre génération, les enfants, il faut que nous devons être plus en train de faire ça. Parce que le travail est le plus important. Et que nous devons être le travail, même si nous devons être malade, nous devons être malade. Et aujourd'hui, j'ai eu l'IBD, Jem Dakar, et l'IBD, les banques de l'Ev, vont être malade. Et le travail est le plus important. Nous devons faire l'internationalité, et nous devons être mieux. Les enfants vivent ici, dans le monde, ou dans l'environnement, ou dans le monde, il faut être excellente. Vous devons avoir l'équilibre. Pour que ce soit le travail, c'est que nous devons être mieux. Parce que tous les enfants devront être mieux. Et pour que ce soit le travail, nous devons être mieux, nous devons avancer. Nous devons manger un trouble, C'est le cas de la vie et le plus rapide. Oui, c'est le cas de la vie. Dr Diallo, vous avez vu la vie et la vie. C'est ce qui est le cas de l'art matin. Il y a des thérés qui vous aurez été éditées. Il faut toujours aller à la société et à la solution pour le faire. Comment vous faites ? Nous avons travaillé avec un jeune artiste qui a travaillé pour notre travail. Si on est dans la société et qu'on a travaillé dans la société, on a travaillé dans le travail de l'honneur et de l'enfant. C'est ce que nous avons dit. Nous l'avons entendre. Vous voyez les étudiants de l'enfant, C'est mon historien. En 1945, quand nous sommes arrivés à la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu des cris de l'endôme. Nous n'avons pas de février, mais nous avons eu des affiches de banderolles de propagandie. Nous avons fait des affiches de banderolles, de propagandie, pour rebâtir. La France, l'Allemagne, tous les pays, parce qu'à l'Europe, quand nous sommes arrivés à la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons pas de février. Tout le monde est bon. Comme l'Allemagne, c'est vrai. Si nous savons qu'il y a un thème d'anguette, nous avons répondu que nous pouvons rester ici. L'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. L'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons répondu à l'émergence de l'émergence de l'émergence. Nous avons répondu à l'émergence. Parce que c'est un travail d'urgence. C'est un vrai travail d'urgence. Comment nous voulons faire un travail d'urgence pour la première fois? Nous voulons faire du travail d'urgence. Oui, je me suis dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous le reconnais. Parce que le travail d'urgence, c'est une personne qui vous connaît. C'est une vraie réponse pour que tu puisses aller. Si on regarde les Sénégalais, on a fait la présence de la République. Nous devons vouloir de travailler, donc on doit travailler. Nous devons travailler avec Moky et Mme Worey-Ganna-Sek parce que nous devons travailler et nous devons travailler avec ce que nous pouvons faire et que nous devons vous fasciner en paix. Et c'est ce qu'il y a. Moky, nous devons voir la vue sur la toile. C'est ce que vous voyez, je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas fait pour le cadeau de Mme Worey-Ganna-Sek. Qu'est-ce que vous voyez sur la toile? Non, non, je ne l'ai pas fait pour la pollution. C'est ce qu'il y a. Parce que si nous commençons, la terre, nous devons prendre la gravaille de ce que nous devons faire. Maintenant, il y a une pluie pour polluer la poussière. Il faut que nous devons voir, si nous devons étudier l'impact sur l'environnement, nous devons voir ce que nous devons faire. Parce que si nous devons prendre le marigot, nous devons prendre le marigot, nous devons prendre le marigot, et nous devons prendre l'inondation. et nous devons prendre l'inondation. Donc tout ce que nous devons étudier, la pollution de l'air, l'environnement, 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 c'est vraiment ça. En tout cas, nous devons lâcher le dernier message. Parce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, le Sénégal a pris des matouailles, mais il y a des matouailles, les matouailles, les matouailles, nous devons trouver les moyens pour que nous devons faire ça. Parce qu'il y a un lieu de culture, c'est vrai, que nous devons faire des émissions. Maintenant, c'est bon. Nous avons créé un forum national du littoral, comme le Casamance. Mais nous pensons, comme aujourd'hui, c'est un projet, nous devons travailler sur l'érosion côtière. Nous devons travailler sur le task force. C'est une idée, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut s'assurer ou qu'il faut s'assurer et qu'il faut s'assurer. Donc nous devons travailler au Sénégal. Nous devons travailler sur l'érosion côtière et nous devons travailler sur l'érosion côtière. Très, très bien. Nous devons être identifiés avec l'érosion et le plus tard, nous devons travailler. Mais nous devons travailler au niveau international. Comme nous devons faire des plaidoyers, nous devons travailler sur l'érosion côtière. Le président de la République était très bien. Nous sommes au Sénégalais, nous sommes 60 ou 110 Sénégalais à la COP 23. Nous sommes au Sénégalais et nous sommes au Sénégal de l'érosion côtière. Nous devons travailler sur l'érosion côtière. Nous devons travailler au fonds vers le climat et nous devons travailler parce qu'il y a un projet de 10 millions de dollars, 250 millions de dollars, 250 millions de dollars mais ce qui fait que nous devons accréditer sur notre banque. Sur notre banque qui vient, le Crédit Agricole ou la Banque du Sénégalais ou la Banque du BND nous devons aller accéder à ces fonds qui ont accès à 10 milliards de dollars. Donc nous devons 10 milliards de dollars. 10 milliards de francs CFA ou 10 milliards de francs CFA ou 17 milliards de francs CFA qui ont accès à Jim Kim Dioké et Macron. Mais nous avons eu un fonds et nous devons faire 250 millions de dollars. Mais ce sont les banques qui ont accéditées. Les banques ne devons les accréditer. Les banques du Sénégalais devraient aller au fonds pour pouvoir travailler sur nos fesses. C'est très très bien. Mais les populations, comment vous leur dites ? Non, les populations, nous devons dire comment je te dis les plaidoires qu'on a fait. Premièrement, les banques du Sénégalais ont des souffrances. Nous devons leur laisser les soucis. Les banques du Sénégalais nous devons leur laisser les brigades. Les banques du Sénégalais devront faire les charnetiers et les charnetiers pour immatriculer les charnetiers. Et si vous êtes avec une charnetier pour les immatriculations qui n'est pas et qui n'est pas qui est. Il y a des brigades vertes. Les gendarmes devront les appeler. Ces banques du Sénégalais pour les déboucher. Les banques du Sénégalais et les banques du Sénégalais Mais si vous comptez quand vous avez une force à gale coste ce que vous allez faire ? Dina Doyouard. C'est vrai c'est vrai, on a travaillé à l'intérieur, et qu'on l'a fait dans le littoral et qu'on se l'enfer et qu'on l'a fait dans le littoral. Elle est plus tard et plus tard, c'est plus tard. Elle est plus tard et plus tard. Il y a des levies pour le tabac ou les chônes. A ce moment-là, le panneau est le panneau. Mais si on a eu le panneau, on a eu le panneau. Les chônes ne sont pas de tabac mais au début, ils n'étaient pas. Si on a eu le panneau, il a eu le panneau et il est plus grand. Si on a eu le panneau, il est plus grand. Mais si on a eu la panneau dans le tabac, on a eu le panneau et il est plus grand. Tout simplement. En tout cas, Moky va parler de l'air. D'ailleurs, Mme Worregana Seck, qui est la directrice de Green, dit vraiment de l'esprit de l'adresse. Pour Moky, vraiment, vous avez l'air. Moky, nous vous laissez bien l'esprit. D'ailleurs, nous sommes les bons. Nous sommes les bons. En tout cas, nous vous faisons le centre. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Je voudrais remercier aussi le docteur Abdoulaye Diallo, mais pourquoi vous avez peut-être lancé un dernier message sur notre visite sur la toile ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'environnement, si on s'éclate au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le Sénégal. L'environnement est pollué de sorte qu'il n'y a pas d'allergies, et c'est vrai en plus. Si on ne sait pas, on ne sait pas que l'environnement est pollué de sorte qu'il n'y a pas d'allergies. Si on ne sait pas, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'allergies, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'allergies, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'allergies, et on ne sait pas qu'il n'y a pas d'allergies. Nous sommes dans l'environnement, mais nous sommes dans l'environnement, et nous sommes dans l'environnement. Nous sommes dans l'environnement parce que le médecin va de notre santé, tout simplement. En tout cas, nous vous remercions le docteur Abdoulaye Diallo qui a fait cette diffusion émission. C'est un dimanche par mois à la RTS de 17h. Très très bien. Voilà, à l'émission Le Monde des livres. Merci beaucoup, merci beaucoup, et bonne continuation. Abdoulaye Diallo, merci, plaisir de te retrouver. Inch'Allah, samedi. Oui, Inch'Allah, sans foutre. Inch'Allah. Et nous sommes dans l'université de l'université de la RTS de 17 ans. Très bien. Nous sommes dans le professeur Ibrahim Sou, Inch'Allah. Très bien, très bien. C'était une citation d'Aoui Dujia. C'était une citation d'Aoui Dujia. Écrire, c'est interpeller le néant. Écrire, c'est interpeller le néant. C'était une citation d'Aoui Dujia. 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 Nous vous remercions tous les 7 ans. RTS de Sassounet. Nous vous remercions toutes nos équipes techniques. Sans nous, l'émission n'allez pas la voir. Nous vous aurons rendez-vous très prochainement. C'est-à-dire sous-midi pour une émission Tam Tam. Bonne suite des programmes sur la RTS 2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada